Bonjour, bonjour, merci. Donc avec Marjorie Charrier, on va vous parler aujourd'hui d'analyser, identifier les besoins des utilisateurs. On va essayer de vous faire une présentation à deux voix qui n'est pas forcément plus préparée que ça, c'est juste que comme ça on se complète assez bien. Mais ça vous allez vite vous en rendre compte que c'est pas préparé. Donc voilà, moi je suis Florence Bazzaro, je suis enseignante, chercheur en tout ce qui est conception centrée utilisateur et avec au départ une base plus en ergonomie. Et donc moi je suis designer produit et je suis aussi spécialisée en conception centrée utilisateur, design thinking et voilà, tout ce qui est expérience utilisateur. Donc aujourd'hui là on va vous parler en fait, déjà on va partir de vos sujets. Quand on a la demande d'un client, généralement on a le client qui va demander un nouveau produit, il va arriver vers vous avec cette demande là, je veux une nouvelle chaise, je veux un nouveau produit X ou Y. Et vous aujourd'hui dans le cadre du crunch et aussi dans vos projets professionnels, c'est de vous poser la question, non pas de donner tout de suite une réponse en termes de produits, mais de réfléchir en se disant je vais imaginer une nouvelle solution pour s'asseoir. Et donc on change la vision des choses pour faire vivre en fait des nouvelles expériences aux utilisateurs. Si on regarde et qu'on s'intéresse vraiment à l'expérience vécue par les personnes, on va analyser déjà des situations de vie, des situations vécues actuellement par les utilisateurs, par les usagers. Et on va se rendre compte qu'une chaise, c'est un produit en soi, mais que l'utilisateur, ce n'est pas forcément la réponse qu'il attend en termes de solution. Donc vraiment, intéressez-vous à l'expérience vécue par votre cible, par les utilisateurs ciblés par le projet que vous devez conduire dans l'esprit, dans le crunch. Ce qui est intéressant déjà dans la reformulation du sujet, c'est que vous vous rendez compte qu'on passe d'un produit, d'une solution, à un verbe d'action. C'est-à-dire qu'on passe de qu'est-ce que veut le client à qu'est-ce que doit faire concrètement l'utilisateur et le produit. Et ça déjà, rien que cette reformulation du sujet va vous amener à vous poser deux questions, qui sont qu'est-ce que concrètement veut faire mon utilisateur et le produit, et qu'est-ce que veut faire mon utilisateur final, et donc qui est mon utilisateur final, qui veut utiliser le produit. Et donc de suite, on n'est plus sur un client, on n'est plus sur une solution, mais on est sur à quoi va servir la solution et à qui elle va le servir. Et donc ça va forcément vous faire regarder votre projet et votre début du projet de manière totalement différente. Et c'est à partir de cette observation des situations de vie existantes que vous allez pouvoir imaginer non pas un nouveau produit qui va arriver à la fin de votre réflexion, mais d'imaginer des futures situations de vie, des nouvelles expériences que vous allez faire vivre à vos futurs utilisateurs. Et du coup, vous allez arriver aux produits qui vont découler de cette réflexion-là, en ne parlant plus du produit en lui-même, de la chaise, mais de manière de s'asseoir et en termes d'expérience à vivre. Alors si on parle des expériences utilisateurs, on entend souvent le mot expérience utilisateur, Apple a été l'un des premiers à sortir le mot, mais il y a plein de manières de vivre à l'expérience utilisateur différentes. On a essayé d'identifier plusieurs. L'idée étant que vous pouvez sélectionner dans ces différentes expériences utilisateurs qu'on vous a identifiées, sélectionner celle qui correspond le plus à la demande de votre client et celle avec laquelle vous allez le plus pouvoir vous appuyer quand vous allez voir parler l'utilisateur. Donc on a identifié que déjà un produit, il est là souvent pour faire vivre des expériences émotionnelles. C'est-à-dire que votre utilisateur, quand il utilise le produit, il recherche à être heureux, à être content lors de l'utilisation du produit. Il est là aussi pour faire vivre des expériences physiques, sensorielles. Le produit, il est doux, il est agréable à toucher. C'est des choses, par exemple, quand on achète une voiture, l'un des premiers comportements d'achat que ont tous les consommateurs de voitures, c'est de toucher les sièges dans le véhicule. Ça fait partie des critères de choix. Il y a également tout ce qui est des expériences édoniques, sociales et culturelles. C'est-à-dire qu'il y a des produits qu'on utilise tout seul dans son coin, et puis il y a des produits qu'on a envie de partager, notamment tout ce qui est, moi je ne sais pas, jeux vidéo en ligne. L'expérience utilisateur entre un joueur en ligne et un joueur qui est tout seul chez lui n'est pas du tout la même. Si on prend toutes les nouvelles consoles, telles que, par exemple, si vous prenez la Switch qui est une des dernières sorties chez Nintendo, c'est pareil, on a une expérience utilisateur qui est totalement différente entre je joue tout seul, je joue en famille, je joue à plusieurs. Et donc là, on est sur faire vivre des expériences sociales et culturelles. On a aussi tout ce qui est faire vivre des expériences psychologiques et cognitives. On essaye de proposer à l'utilisateur des expériences qui vont le stimuler. Quelque part, nous, en tant qu'équipe pédagogique, c'est ce qu'on essaye de faire avec le crunch. C'est qu'on essaye de vous proposer des expériences stimulantes, différentes. Je ne sais pas si ça marche, mais l'objectif, il est là. C'est d'essayer de proposer des produits différents, ou des services différents, ou des solutions différentes, qui vont permettre de faire vivre des expériences différentes, de stimuler l'utilisateur qu'on a en face de nous. On a également tout ce qui est lié à la qualité de vie, à la santé, au bien-être. On a des produits qui sont juste là pour nous aider à nous dire « je me sens bien, je vais bien ». Et puis, dernière catégorie, tout ce qui est expériences utilisateurs liés au respect de l'environnement, à des règles éthiques, à des règles sociales. Il y a des produits, quand on les utilise, ou quand on les achète, quand on les consomme de manière générale, on sait qu'on va vivre une expérience différente d'un point de vue sociétal ou d'un point de vue éthique. C'est le comportement d'acheter du bio, par exemple, ça fait partie de, quand je consomme ce type de produit, je me positionne avec une expérience utilisateur différente. Alors bien sûr, vos projets ne vont pas répondre à l'ensemble de ces expériences utilisateurs. Par contre, il est urgent de se demander dès maintenant qu'est-ce que vous voulez partager avec votre utilisateur parmi ces six expériences-là. Il y en a un minimum à une, l'idéal c'est quasiment d'aller vers le six. Il y a des projets qui, normalement, peuvent combiner l'ensemble de ces expériences-là. Et forcément, vous allez du coup vous demander comment faire vivre cette expérience à votre utilisateur. Comment faire que quand votre produit, quel qu'il soit, ou votre service, quand il va être utilisé par l'utilisateur, que cet utilisateur vous partagiez avec lui un de ces types d'expériences. Et clairement, ces expériences-là peuvent être des pistes de créativité. C'est-à-dire que ça peut vous ouvrir des voies de réflexion pour savoir vers où vous voulez aller et peut-être justement sortir de la demande brute de l'industriel qui est « je veux une chaise ». Je veux m'asseoir tout en respectant la planète et en partageant une expérience avec quelqu'un parce que quand je m'assois, c'est pour travailler à plusieurs ou partager un moment en famille. On n'est de suite plus du tout dans le même type de solution. Donc l'idée, c'est vraiment de répondre aux vrais besoins des personnes et de donner du sens à travers le produit que vous allez concevoir et la solution que vous allez transmettre pour justement faire vivre des expériences de qualité à vos futurs utilisateurs. Et comme vient de le dire Florence, que ça soit plus émotionnel, plus sensoriel, plus responsable ou éthique, peu importe, mais en tout cas, il faut que vous ayez cette réflexion-là et ce recul-là. Donc là, vous avez quelques exemples par rapport à la chaise pour justement faire vivre des expériences socio-culturelles de partage avec des chaises doubles, chaises à bascule, plus éthique et éco-responsable avec le fauteuil à bascule qui, quand je lis mon livre, je me bascule et en fait, ça recharge l'ampoule qui va m'éclairer pour ma lecture, etc. Donc on est vraiment dans cette philosophie-là. Donc pour faire ce travail-là, en fait, il vous faut déjà une analyse aussi pour connaître l'expérience des utilisateurs. Déjà, la première chose, c'est de connaître aussi les utilisateurs à qui vous vous adressez. Pour connaître leur expérience vécue, il faut aussi tout le contexte des usages, dans quel environnement, dans quel contexte environnemental, avec quel produit, dans quel lieu, dans quels espaces ils vivent leurs activités. Donc si vous remontez au verbe d'action, vous pouvez aller rechercher toutes ces informations-là et faire vos recherches, observer, poser des questions, être curieux pour maîtriser votre sujet dans ces différentes notions. Vous pouvez voir en fait sur la slide, vous avez six petites icônes à droite et à gauche qui représentent en fait toutes les informations indispensables à une bonne analyse. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas commencer à ne serait-ce que rechercher des solutions tant que vous n'êtes pas demandé qui est votre utilisateur, que vous n'avez pas posé sur la table qui est votre utilisateur, que vous n'avez pas posé quels sont les produits qu'ils utilisent habituellement, qui sont similaires à celui que vous voulez concevoir, qui vont être autour du projet, quels sont les lieux et les espaces, c'est-à-dire que n'importe quel produit s'utilise dans un contexte spécifique. Il faut commencer par définir ce contexte. Est-ce qu'un train, ça s'utilise dans un contexte avec des rails, avec une gare, avec etc. Je ne sais pas, je vous dis n'importe quoi, une charge vibrante, ça s'utilise dans une cuisine. Il y a des produits qui s'utilisent dans plusieurs pièces de la maison. Et donc tout ça, il va falloir le poser pour vraiment savoir dans quel lieu on travaille. Après, il va se poser tout le contexte temporel. Quand est-ce que j'utilise mon produit ? Est-ce que c'est tout le temps ? Est-ce que c'est de manière ponctuelle ? Est-ce que c'est le matin ? Est-ce que c'est le soir ? Est-ce que c'est pendant la journée ? Est-ce que c'est sur mon lieu de travail ? Est-ce que c'est à mon domicile ? Parce que c'est la même chose. Vous n'allez pas du tout avoir le même contexte d'utilisation. Après, vous allez avoir l'ensemble des univers liés aux produits. Quand on parle d'univers, c'est l'univers lié en place à la salle de bain, l'univers lié à la cuisine, l'univers lié aux frettes, l'univers lié à l'aéronautique. C'est déjà des univers qui sont clairement identifiés. Et puis enfin, vous avez les usages, c'est-à-dire comment on va utiliser concrètement le produit et les services qu'on est en train de concevoir. Et donc, tout ça, c'est la base. C'est votre point de départ. C'est vraiment la phase d'analyse. On analyse le contexte. On analyse l'ensemble des informations autour du produit. On ne se contente pas de juste faire un bench sur les produits similaires à l'existence. Je ne prends pas la chaise et je ne vais pas chercher tous les chaises qui sont à côté. Ce n'est pas assez riche si vraiment on veut innover. Par contre, si je commence à me demander comment je veux m'asseoir, et là, je me demande qui s'assoit, quel est mon utilisateur, je me demande après quels sont les produits qui permettent de s'asseoir. Alors, on a des chaises, mais on a aussi des chaises longues, on a des poufs, on a tout plein d'autres produits. On a des balançoires, par exemple. Après, les lieux et les espaces, où est-ce que je m'assois ? Entre je m'assois dans le salon, je m'assois dans la cuisine, je m'assois dans une salle de conférence, je m'assois dans un parc. Je n'ai pas du tout non plus les mêmes postures et mêmes manières de m'asseoir. Je vais m'intéresser après au temps. Est-ce que c'est pour travailler, et donc que je suis dans une posture bien droite, ou est-ce que c'est pour me vautrer pendant deux heures pour lire un livre ? Et puis, tous les univers liés à l'assise et aux chaises. Et enfin, les usages. Les usages, c'est je m'assois pour quoi faire ? Pour lire, pour travailler, pour dormir, pour... Vous savez, la nouvelle génération appelle la génération se vautrer. Parce que les postures au travail ont totalement changé. Et voilà, c'est des choses qui sont extrêmement riches à explorer. Si on veut reconstruire une chaise. Ou manière de s'asseoir, pardon. Une fois que vous avez cette maîtrise-là, de cette situation de vie actuelle, vous pouvez passer en phase d'idéation et proposer des idées, des concepts, des solutions qui font évoluer au fur et à mesure des séances de créativité, au fur et à mesure des échanges avec les utilisateurs et du retour d'expérience par rapport aux produits que vous allez leur proposer. Donc, ces séances d'idéation, dans l'idéal, justement, c'est de le faire en co-création. Donc, le faire avec des expertises métiers complètement différentes, pluridisciplinaires. Et de le faire aussi, dans l'idéal, avec l'utilisateur. Dans le contexte du crunch, bien sûr, on ne peut pas faire entrer des personnes à l'intérieur de l'axone. Vous ne pouvez pas en sortir non plus pour aller les interroger. Par contre, vous avez des camarades ou des personnes qui peuvent peut-être être identifiées comme experts du quotidien, des experts dans le domaine dans lequel vous travaillez, qui peuvent aussi vous aider et servir, en fait, pour tester vos solutions et créer, innover dans ce sens-là. Mais pour impliquer l'utilisateur aussi, ce qui est le plus intéressant et faire vos tests par rapport aux solutions que vous préconisez, c'est de maqueter, de prototyper. Mais vraiment, sans être utilisateur, de maqueter et de faire tester à des personnes qui ne connaissent rien à votre sujet, pour avoir un regard vraiment extérieur et critique par rapport aux solutions que vous imaginez. Alors, tout ce qui est prototypage, maquettage, alors OK, il y a un petit Fab Lab mais qui n'est pas ouvert à tout le monde et où tout le monde ne pourra pas maqueter, prototyper. Par contre, on a démontré ce matin très facilement avec des superbes mascottes qu'on peut très facilement faire plein de choses avec quelques bouts de carton, avec un peu de bricolage et que les trois quarts des maquettes ou des prototypes, on peut très bien les faire en carton, en papier, une interface informatique, que ça peut très bien se prototyper en papier. On fait des écrans, qu'on dessine et puis on fait passer l'utilisateur. Une personne tourne les feuilles de papier, ce n'est pas gênant. Sur du produit, on peut faire assez facilement des petites maquettes qui permettent déjà de tester des premières choses. Sur du service, on peut faire des petits scénarios où on va voir comment se comportent les utilisateurs potentiels entre différentes actions. Donc, à vous d'être innovants, de trouver des solutions pour maqueter, pour justement pouvoir confronter vos idées à leur réalisation concrète. Le maquettage ne se passe pas du tout par une CAO ou par une réalisation fonctionnelle, forcément. Il peut y avoir des étapes avant, vraiment de bricolage, qui permettent de tester déjà des idées pour être sûr que ça correspond à ce que vous voulez faire et que ça fonctionne en termes d'utilisation. C'est-à-dire de vraiment mettre un utilisateur en face du produit ou de simuler l'utilisateur, si vous ne l'avez pas sous la main, pour vraiment lui dire, « Essaye d'utiliser ce produit-là et qu'est-ce qui se passe ? » On regarde ce qui se passe. Ce qui est important, c'est d'avoir le retour d'informations, le retour d'expérience des personnes qui vont utiliser ces premières idées, ces premiers concepts que vous allez commencer à faire naître. Pour terminer en synthèse, sur les étapes importantes de ce processus pour bien identifier les besoins des utilisateurs et répondre vraiment à leurs attentes, une phase d'analyse et de synthèse des différents points dont on a parlé tout à l'heure et tout ce qui concerne la situation de vie actuelle. De cette situation analysée, vous allez pouvoir identifier les problèmes et les besoins de vos futurs utilisateurs. Et à partir de ces problèmes et de ces besoins identifiés, vous allez pouvoir les reformuler. On vous invite à les reformuler sous terme d'un défi à relever pour faire vivre des nouvelles expériences aux futurs utilisateurs en se posant la question, en se disant « Comment faire pour permettre à mon utilisateur de faire telle ou telle action dans de meilleures conditions, dans telle ou telle condition agréable ? » Et puis enfin, à partir de ce questionnement-là, vous pourrez réfléchir en termes d'idéation, de trouver des solutions assez problématiques-là, des solutions qui seront originales et qui, du coup, vont vous permettre d'innover et de donner du sens à vos solutions et à votre projet. Donc là, si on prend par rapport au déroulement du crunch, normalement, cet après-hindi, vous avez dû commencer à faire un peu de veille ce matin, vous avez dû rencontrer les industriels ou les avoir au téléphone. Donc vous devriez être en phase de complétion de l'analyse pour vraiment aller chercher toutes les informations relatives à votre sujet, mais bien en sortant aussi du sujet, en allant voir qui sont les utilisateurs, les produits, les univers, etc. Et donc vous devriez être, normalement, en fin d'après-hindi aujourd'hui, vous devriez avoir commencé à pouvoir reformuler la question en comment faire pour. Pour demain matin, enchaîner sur une séance de créativité vraiment beaucoup plus détaillée, mais qui sera nourrie par cette question beaucoup plus large et que cette question sera basée sur votre analyse. Voilà. On sait très bien que beaucoup d'entre vous ont déjà commencé à trouver des solutions et à faire de la recherche de solutions. Faites attention à avoir bien pris en compte la totalité des phases d'analyse pour être sûr que vous ayez bien sarné vos utilisateurs ou vos personnes, que vous ayez bien sarné les lieux, les espaces de l'activité, les produits liés, le temps et les usages qui sont inhérents à votre produit. Et bien sûr, toutes ces activités se font dans l'idéal avec l'utilisateur. Après, on fera dans le mode crunch, on trouvera d'autres alternatives. Vous pouvez regarder des vidéos en ligne, vous pouvez contacter des personnes, etc. Mais sortez aussi du cadre par rapport à ces utilisateurs. Juste en dernière précision, on est bien d'accord que l'utilisateur n'est pas le partenaire industriel ou le partenaire associatif. Ça, c'est votre client. L'utilisateur, c'est la personne qui va finalement utiliser le produit au quotidien, qui va vraiment se servir du produit. Ce n'est pas forcément la personne qui vient vous poser la question. Vous êtes là pour justement rappeler à cette personne que son utilisateur final, ce n'est pas lui. c'est l'utilisateur qui, si on conçoit un train, on le conçoit pour le conducteur, on le conçoit pour les opérateurs qui vont le maintenir, on le conçoit pour les passagers, on ne le conçoit pas pour la personne qui vend le train. Voilà, on a fini. Est-ce que vous avez des questions ? Solution 1, vous n'avez rien compris. Solution 2, nous avons été brillantes. Nous, on va retenir la 2, si vous permettez. Est-ce que c'était clair ? Est-ce que ça vous a un peu aidé ? Non ? Pardon ? En fait, dans le cadre de notre produit à nous, c'est difficile d'accepter les activités qui nous ont été présentées. Donnez-nous... Enfin, à fond, on va se désadapter, mais... Enfin, moi, à fond, on pourrait utiliser ce qui a été présenté dans le cadre de notre sujet à la musique. Votre sujet est confidentiel ou pas ? Non. Ah, mais donnez-nous votre sujet. Non. C'est... Je m'explique. Ça ne doit pas être tout à fait ça, parce que sinon, il n'aurait pas passé le filtre. Normalement, on a essayé de... Les sujets ont quand même été étudiés et on a essayé de sélectionner des sujets avec des questions, justement, autour de l'innovation. Donc, il n'y a pas, normalement, de développement pur. Il peut y avoir une partie de développement, mais il n'y a pas une partie que de développement. Parce qu'on vous propose de venir en discuter. Du coup, si vous n'arrivez pas à l'expliquer là, on en discute juste après. On est à retrouver la question. Voilà. Il n'y a pas de souci. Oui. D'autres questions ? Du coup, vous nous avez identifiés, vous voyez à peu près de quoi on parle. Donc, n'hésitez pas, pendant les jours qui viennent, à venir nous solliciter, si vous avez besoin sur vos projets. C'est aussi pour ça qu'on fait les présentations, pour que vous puissiez savoir où trouver les compétences. Bon courage. Amusez-vous bien. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501